Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim On termine le chapitre 4, viande, poisson et oeuf Voilà, le chapitre 4, viande, poisson et oeuf Ce sont les produits d'origine animale Je fais la première fois, la viande rouge, la partie 1 On a parlé sur la viande rouge Un petit point sur la viande rouge sur la rigidité cadavérique Quels sont les facteurs qui impliquent la viande blanche et les poissons ? Un dernier point sur la rigidité cadavérique Les facteurs qui influencent la rigidité cadavérique La viande en état de rigidité cadavérique ne doit jamais être cuite Ne congelée jusqu'à moins de 14 à 19h Jusqu'à 36 à 48h après l'abattage Deux facteurs influencent la rigidité cadavérique Et la qualité rhéologique Et la qualité rhéologique Et la texture Est-ce que la viande t'en est-ce qu'il y a ? Est-ce que la viande t'en est-ce qu'il y a ? Le premier facteur, c'est le stress de l'animal Stress de l'animal Le premier facteur entre l'abattage Et l' citizen Le premier facteur Et l'imm Et quand on a le stress, on ne peut pas avoir de la main en ajoutée ou de la main, qu'ils ne vont pas avoir de la main, ou de la main en dessous, Ce sont des êtres qui vont sentir qu'il y a des des obstacles qui ont des gens, on ne peut pas avoir de la main en dessous, et on ne peut pas avoir de la main en dessous, et c'est une pratique, c'est-à-dire des étiques, Il n'a pas d'apprentissage de l'animal, il n'a pas d'apprentissage de l'animal, il n'a pas d'apprentissage de l'animal. La température aussi, l'animal a subi un stress élevé ou un épuisement physique ou blessé avant l'abattage. Il n'a pas d'apprentissage de l'animal consomme toute la réserve de la glycogène et la teneur du muscle en ATP diminue la réserve de l'animal. C'est pourquoi la réserve de l'animal est importante dans la réserve de l'animal. Pour la réserve de l'animal, il y a diminution du pH. La vieome est élevé rapidement en l'infoi. L'animal a très bonne est pressure et non plus le Clacid lactique. Il y a un l'animal qui estonné rapidement en응ant vers l'animal. ou tasser la dégradation, l'autolyse rapidement. Voilà, premièrement. Le deuxième facteur, c'est la diminution de l'APH ne doit pas, doit être progressivement. Progressivement, c'est-à-dire que la diminution rapide provoque un choc thermique qui cause la libération intense du calcium par la réticulum endoplasmique. Par conséquent, on a une rigueur mortiste intense. On a un muscle, c'est une cellule, et on a un choc thermique qui est un choc thermique. C'est une chimie, c'est une cellule qui est votre clé, qui est le substitute qui est le calcium. Et c'est un tube qui ne peut être danser. La calcium, c'est danser. Tout ce qui est danser, il va être très qu'un si tu peux être agréable, on ne doit pas être agréable. On ne doit pas éparer la zone, dans la zone deOW, tu dois être agréable, elle doit être agréable. Donc, danser et d'accompagnement, on a qui apprend le choc thermique. La valeur nutritionnelle est la valeur biologique La viande rouge est un aliment de haute valeur nutritionnelle et biologique Il a une haute densité alimentaire et une efficacité nutritionnelle C'est-à-dire qu'il y a une valeur nutritionnelle Il y a beaucoup de acides aminés, acides gras, glucides, vitamine, sel minéraux Il y a beaucoup de fibres vegetales Il y a beaucoup de biologiques La valeur biologique est essentielle La valeur biologique est de l'olive Il y a un alimentaire en plus La valeur biologique est de l'olive C'est de la valeur biologique est de l'olive C'est de la valeur biologique est de l'olive Il y a une autre densité alimentaire Il y a une autre densité alimentaire Il y a des vitamines, les glucides et les lipides Il y a des vitamines, les lipides et les acides Il y a des vitamines, les lipides et les acides Il y a une quantité de glucides C'est tout ce que j'ai vu dans le premier cours Il y a une valeur nutritionnelle La valeur biologique La densité alimentaire Et l'efficacité nutritionnelle C'est tout le cours Pour l'introduction à la biochemie alimentaire Comme elles sont expliquées Quelle est la viande rouge ? La viande rouge C'est une richesse constante en protéines Les protéines ont une haute valeur biologique Il y a un équilibre en acides aminés Indispensables Proche à des besoins de l'homme Et l'absorption digestive élevée Il s'agisse La Ve нояu Il y a une bonne source alimentaire En fer La viande Le fer est le� une forte protection proportion du fer émique à la forme la forme du fer mieux absorbé par l'organisme. Le fer est animal, il est riche en vitamine B12. B12 apport intéressant en nutriments indispensables qui met le zinc, le silinium, le vitamine B3, le vitamine B6, pauvre en vitamine D et en vitamine C. Il n'y a pas la vitamine D et la vitamine C, il n'y a pas beaucoup d'énormes. Il n'y a pas les fibres parce que c'est animal. La partie indésirable de la vitamine rouge, c'est la matière grasse. La matière grasse riche en acides grasse saturée. C'est un défaut aussi. J'utilise l'acide grasse saturée qui ne marchent pas avec l'alcool et le cholestérol. Le cholestérol, la viande rouge. La matière grasse de la viande rouge, c'est une matière grasse apparente, visible et non dispersée. Nous avons l'alcool et l'alcool. Nous avons l'alcool et le cholestérol, l'acide grasse saturée. La viande rouge, c'est une matière grasse apparente, visible et non dispersée. Les acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés, le cholestérol, le sodium, le sodium, le manésium, le phosphore, le potassium, le calcium, le manganèse, la fibre de fer totale, le cuivre, le zinc, le silinium, l'iode. Il y a 5 microgrammes. La vitamine D, c'est la vitamine C0. La vitamine B1, B2, B3, B5, B12. Voilà, la valeur nutritionnelle et biologique de la viande rouge. Nous avons la viande blanche. La viande blanche et le poisson. On commence premièrement par la viande blanche. La définition, comme définition, où est la viande blanche? La viande blanche, c'est la partie comestible qui m'a donné la définition de la viande rouge qui fait des différences. C'est la partie comestible d'un muscle de couleur blanche, pauvre en myoglobine, de certaines espèces animales, c'est-à-dire des animaux, un animal et attentionation de la viande rouge qui verèment pas. Miros calmement, c'est-à-dire qu'en caser, il n'y a aussiった cest tan. Elle est pas vrai. C'est que vousít bien. C'est la couleur blanche, à quoi ? Il n'a rien- La viande qui est la couleur blanche C'est les animaux qui font des espèces animal Ils ont des oiseaux Ces oiseaux ont un animal Les oiseaux ont des oiseaux 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 ont des oiseaux Les oiseaux ont des oiseaux ont des oiseaux ont des oiseaux Ce sont les animaux vivants. Regardez les carcasses d'eux. C'est la dent. C'est le canard. Regardez le canard. Le canard est très 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 très. Il a le poulet. Le poulet. Il a le charbon. C'est le poulet. C'est le poulet. C'est le poulet. On va ajouter un autre chose. Ce sont les animaux camels. Ils ont la viande blanche. Le lapin. C'est un animal mammifère. Il n'a pas sa diète. Il a la viande blanche. La viande blanche. C'est une viande blanche. C'est une viande blanche. C'est une viande blanche. Voilà. C'est le poulet d'une façon traditionnelle. C'est un des tueries spéciales. Il n'a pas sa diète. Ce sont les viandes blanche. C'est un des qui ont sa diète. Je ne sais pas. C'est une viande blanche. C'est ce qui va. Le poulet. C'est la viande blanche. C'est la viande blanche. Le poulet. Il y a des fermes, des mazariens Il y a des élevages Il y a des élevages C'est-à-dire des poules C'est essentiellement Il y a des viandes rouge En Algérie Il y a des viandes blanches Il y a des viandes blanches Il y a des viandes Il y a des viandes Numéro un, c'est le poulet Deuxième, c'est dinde Les autres, c'est pas vraiment industriel Vraiment Sur le plan industriel, il y a des poulet Voilà Il y a des poulet Il consomme quotidiennement Il y a des élevages Dans les fermes, il y a des poulet 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 C'est un peu plus de fruits. On se rappelle que ils ont des mois ou une mois de mois, ou une mois de mois et par mois, ils ont dit qu'ils ont des poulets qui ont des poulets spéciales, qui ont des poulets spéciales. C'est un peu plus. Mais ils se trouvent plus. Ils ont des déficits au consommation. Ce sont des poulets, ceux qui ont des poulets C'est la chair de l'huile C'est un poulet de la reproduction Cela n'existe pas dans le polycopie C'est un plus Dans la chair, il y a une pièce spéciale de la viande On peut apporter de la viande blanche Pour la reproduction, il y a un mâle et une femelle Voici des photos explicatives C'est un poulet de chair Pour la reproduction, il y a des oeufs Les oeufs fécondes Les oeufs fécondes Les oeufs fécondes Il y a des oeufs fécondes Les oeufs fécondes Les oeufs fécondes Les oeufs fécondes Les oeufs fécondes La mâle Le micro de reproduction Il s'agit d'un poulet Le micro de la mâle C'est un poulet Il s'agit de la pilule et des substances pour la santé et s'éteindre rapidement. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'essentiel, il s'agit d'un point de vue pour les poulets. Il s'agit d'un point de vue pour les poulets. Il s'agit d'un point de vue pour les poulets. Il s'agit d'un point de vue pour les poulets. Il s'agit d'une une poulets qui s'appelle tourées. La tourée c'est comme la poulets, comme l'apport, parce qu'elle s'appelle tourées. Il s'agit d'un point de vue pour les poulets qui s'appellent dans ces poulets. c'est la poulée 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 on peut consommer après quelques heures il y a des heures le cas de la poulée elle est normale et il y a des rouges et il y a des rouges et il y a des rouges il y a des coutes pour le salaire il y a des coutes un horaire par une établi et il y a des coutes et il y a des coutes c'est la poulée la poulée doit avoir une étiquette le nom de la tourée le grémant les différents le poulée après la sortie de la tourée il doit avoir le certificat de salubrité plus étiquette l'origine le poulée doit avoir 4 heures après la bouchée le poulée la congélation voilà la valeur nutritionnelle la viande blanche la valeur biologique la première des choses elle est pauvre en myoglobine le myoglobine faible deuxièmement la digestibilité élevée la meilleure digestibilité le poulée la meilleure le poulée la meilleure le poulée la viande rouge elle a fait amélioration la biande blanche une meilleure le poulée le poulée le poulée C'est très riche en protéines et en acides aminés essentiels. Automatiquement, nous avons l'acide aminés essentiels. Nous avons les acides aminés essentiels. Les 9 acides aminés. Les valeurs biologiques élevées. Nous avons les valeurs biologiques élevées. Nous avons la faible tonneur en matière grasse. Nous avons la matière grasse. Nous avons la matière grasse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cholestérone, que je n'ai pas de cholestérone. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cholestérone. Le poulot, le poulot, le poulot. Il n'y a pas de cholestérone. C'est pour cela qu'il n'y ait pas de cholestérone. C'est pour cela qu'il n'y ait pas de cholestérone. Si vous voulez à l'acide, vous n'acerez que du muscle et des acides aminés. C'est meilleur. A plus de cela, le prix du poulot est acceptable. Une quantité de la russée cadavérique à dna court rigidité rigidité cadavérique courte ne sa plus le prix terreau est acceptable c'est pour ça c'est donner à tout le monde la viande blanche ou la santé elle cause aucun problème sur la santé la viande blanche très 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 bonne les caractéristiques de la valeur biologique et valeurs nutritionnelles les vétamines qui mène la viande rouge des vitamines les minéraux qui mène la viande rouge mais à des qualités il y a d'ailleurs plus voilà le tour le doka les poissons que mena avec la viande blanche donc quand j'ouvre les poissons les poissons où est la définition des poissons tous les animaux tous les animaux inclus les crustacés et les fruits de mer qui vivent dans l'eau douce ou la sale c'est la définition des poissons tous les animaux qui vivent dans les les poissons qui vivent dans les poissons ce qui vivent dans le les poissons les crustacés le microbe empêche et jack les rachawais, les bichiers, les cyberes, les بحères, les pouissons, les poissons Ils sont appelés les salariés des animaux de mago Ceux-ci sont des poissons, ou un tas d'or à la mer de la mer Ceux-ci sont des poissons, pour les espèces C'est des poissons C'est des poissons Vous avez la preuve Les poissons C'est des poissons C'est des poissons C'est le poisson De l'eau salée et de l'eau et de l'eau et l'eau douce C'est le poisson Selon la teneur en matière grasse Les poissons maigres sont inférieurs à 1% Les poissons maigres sont inférieurs à 7% A 8% c'est maigre Les poissons maigres sont inférieurs à 1% Les poissons maigres sont inférieurs à 1% Les poissons maigres sont inférieurs à 1% Les poissons NOG Il n'a pas beaucoup de poissons maigres Il n'a pas beaucoup de poissons maigres C'est une sardine C'est un poissons Prof Il n'a pas beaucoup de poissons grâce fait à le 8% c'est pour ça il n'y a pas de zyth et on n'y a pas de zyth qui met sur moi zyth qui habite l'huile de poisson on dit qu'il n'y a pas d'oméga 3 c'est le poisson le saumon c'est le saumon on a vu le saumon c'est quoi le saumon le saumon c'est un aussi c'est un poisson le saumon alors le saumon c'est un poisson gras le saumon c'est un poisson c'est pour le miyak la dba c'est pour l'eau de mer les eaux salées c'est pour les eaux douces le saumon c'est un poisson nous avons des caractéristiques le tissu musculaire les poissons le tissu musculaire les poissons ont des caractéristiques différentes à les autres à les autres caractéristiques les fibres musculaires sont courtes organisées en la main ils se disent mille tonnes le poisson t'anakinshufu on se dit c'est tabakat 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 on se dit le miyotome on se dit le miyotome on se dit on se dit si on a des viandes rouge et blanche on se dit c'est tabakat le miyotome tout le miyotome tout le miyotome on se dit un miyotome on se dit le miyotome en détail voilà c'est tabakat tabakat tout le miyotome et dans le même temps les fibres musculaires se sont fortes ou non comme la viandes rouge ce sont de 3 à 5 mm ce sont un miyotome ce sont les miyotome qui sont courts voilà miyotome tabakat avec les muscles courts voilà la matière grasse la matière grasse la matière grasse les poissons sont une matière grasse dispersée la teneur importante des protéines de structure actine miyosine par rapport au collagène et la matière grasse la matière grasse la matière grasse la matière grasse actine et miyosine qui sont plus la matière grasse L'actine et le myosine sont en rapport à la collagène et l'élastine La viande rouge a beaucoup de collagène et l'élastine Qu'est-ce qu'il y a de l'actine et le myosine ? Actine et le myosine Les lipides de poissons sont des lipides dispersés Les lipides de poissons sont invisibles ou dispersés Qu'est-ce qu'il y a de l'actine ? Nous avons vu la viande rouge avec les fibres musculaires et avec les fibres musculaires La viande rouge Qu'est-ce qu'il y a de la matière grasse ? C'est apparent C'est des zones C'est apparent Les poissons sont dispersés C'est important 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 Vous demandez C'est important C'est important C'est important C'est important C'est important Merci C'est important C'est important C'est important C'est important Ce qu'il y a de lazahl L'avion de rouge, que nous comparer avec l'avion de rouge, il y a un peu plus de l'avion de rouge. Les lipides, ils ont misé jusqu'à 67%. Et la moyenne 2 à 25%. Il y a beaucoup de lipides. Il y a beaucoup de l'avion de gaz. Il y a beaucoup de l'avion de gaz. Il y a beaucoup de l'avion de gaz. Il y a beaucoup de l'avion de rouge. Il y a beaucoup de l'avion de rouge. Il y a beaucoup de l'avion de gaz. Il y a beaucoup d'hydrat de carbone. C'est la suca que nous avons beaucoup de l'avion de rouges. Il y a beaucoup de l'avion de gaz. C'est l'avion de sondre. Il y a beaucoup de l'avion de minéraux. De 1 à 2,5% Il y a beaucoup de l'avion de gaz. Le poisson est un aliment d'une haute qualité biologique, d'une densité nutritionnelle et d'une efficacité nutritionnelle. On va choisir la viande rouge, la viande blanche ou les poissons. On va classer les poissons, on va classer les poissons. Le poisson est un aliment d'une haute qualité biologique. On va choisir la viande blanche. On va choisir la troisième viande rouge. Pourquoi ? Il y a le cholestérol. Il y a le cholestérol. Il y a la vitamine C, la vitamine D. Il y a les lipides de bonne qualité. Il y a les lipides biologiques. Il y a les lipides et les acides aminés. Il y a les lipides et les acides aminés. Les protéines sont riches en matière grasse, en acides aminés essentiels. Pourquoi ? Il y a les poissons. Les poissons sont riches en acides aminés essentiels. Avec les acides gras essentiels, riches en vitamine A, en vitamine D, en l'iode, le phosphate et le calcium. Il y a les acides aminés essentiels, les acides gras essentiels et les minéraux. La vitamine A en vitamine D, en vitamine B, en catélication et vitamine de rouge. C'est le meilleur type. OK ! On va voir sur les acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, qui font l'aminés des poissons est l'Omega 3. L'Omega 3 est l'acide gras essentiel, qui inclut au poisson. Il y a des poissons qui disent poissons, on dit oméga 3. Et l'iod est très important, c'est l'oméga 3. Il y a des poissons, il y a des animaux. Mais il y a des poissons, il y a des poissons. Très riche en oméga 3. Nous allons nous parler d'une petite révision. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle oméga 3 ? Ou pourquoi est-ce qu'on s'appelle oméga 3 ? Oméga 3 est le nom systémique. Il y a des acides gras saturés. Le premier, c'est un acide gras saturé. C'est un acide gras monounsaturé. Il y a une double liaison. Il s'appelle monounsaturé. Il y a plusieurs, deux, trois, quatre. Il s'appelle un acide gras polyinsaturé. Il s'appelle oméga 3 et oméga 6. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle oméga 3 et oméga 6 ? Il s'appelle la double liaison. Il s'appelle oméga 3 et oméga 3. Il s'appelle oméga 3. Il s'appelle oméga 3. Il s'appelle oméga 3. Il s'appelle oméga 7 et oméga. Et D la double liaison. Il y a un carré 1970 dans les acides grasidis et même quand on est l'écoutepte. Il s'appelle poil de mafinsaturé. Il s'appelle oméga 3 et oméga 3 et oméga 3 carré. Il s'appelle ok, 1, 2, trois. Il y a une très importante. 1, 2 et oméga 4 fights. 1, 2, trois, trois. hypergélène en l'Omega 3 il y a l'aside linoliniic l'aside l'aside arachidonique l'aside linoliniic l'aside glinoliniic Mais ils personnellement ont posé biologiquement en 3 sens Ils peuvent mettre des acides à 3 oumega 6 On trouve que dans le tas deooo ! C'est pour ça qu'il y a des poissons, des huiles, des poissons, des oeufs, des oeufs, des oeufs C'est pour ça qu'il y a des choses fortes Oméga Il faut toujours manger Oméga 3 Oméga 6 Il faut aussi manger, c'est bien sûr Mais ce n'est pas comme ils disent C'est important de la cuisse C'est important de la cuisse Si tu as une alimentation équilibrée Il faut utiliser Oméga 6 Ce sont des acides gras qui existent dans tous les choses Il y a des oeufs, des oeufs et des oeufs Oui, oui, nous on mange chaque jour Il y a des poissons Il y a des oeufs On a très beaucoup plus de oeufs Il y a qu'il y a tout On est en train de laisser le oeufs Il y a un poissons Il y a une très grandeérisité Et on va aller aux oeufs et on va a besoin C'est pas un oeufs Il y a une autre Il y a une témoigne Il y a des poissons Il y a des poissons Il y a une autre perte Quelqu'a besoin Il y a des vitamines d'eau avec les hôtes, tu dois les manger Voilà, l'oméga 3, c'est quelque chose qui est un peu les poissons Ok Comme ça Voilà, les vitamines D, c'est beaucoup de poissons, les hôtes C'est bien de manger au moins une fois par semaine Les poissons, je ne les laisse pas donner à tout le monde Mais qu'il y a une hajette, qu'il y a une... C'est un âge... Essayons le maximum de prendre des poissons Voilà Altération et conservation des poissons Les poissons sont périssables, sensibles à l'altération Altération ou la dégradation Rapidement, elles s'altèrent rapidement Elles ont un teneur élevé en eau L'altération qui observe Quand il est réduit du tissu conjonctif Il y a un tissu conjonctif Il y a un collagène, c'est très important Et il y a une présence des acides gras insaturés C'est quoi ? Oméga 3 C'est beaucoup Il s'aide beaucoup Dans le tissu conjonctif Il y a un tissu conjonctif Il y a un tissu conjonctif Et il y a un acides gras insaturés Et il y a un acides aminés Souffrés Les fibres SH Ils sont périssables rapidement Ok ? C'est quoi ? Il y a une altération bactérienne Ou il y a une altération chimique Il y a une altération enzymatique Il y a une altération bactérienne Dû à la prolifération de certains germes pathogènes Qui dégradent les protéines et les lipides des poissons A la température favorable Il y a des poissons Nous les mettons dans les poissons Après Les poissons A Le pach Les poissons On a les poissons Il y a des poissons Il y a des poissons Ils ont des poissons Ils ont une poissons Un poissons Et ils semblent L'on a un petit chat Le pach Ce sont les petits chaloutiers qui ne mettent pas les glaceaux et qui ont reçu le marché à l'air libre pour les glaceaux et qui ont reçu la température ambiante 25-30 dans le sol et qui ont reçu des bactéries et qui ont reçu les bactéries qui ont reçu les poissons qui ont reçu et qui ont reçu les protéines qui ont reçu et qui ont reçu C'est une intoxication alimentaire C'est certaines bactéries Clostridium botulinum Salmonella Staphylococcus orius Ce sont des bactéries toxiques Il faut un deuxième type d'altération Altération chimique liée à l'oxydation Cela concerne la partie lipide L'oxydation des poissons Cette oxydation peut conduire à le jaunissement de la chair de la peau C'est un peu pâle C'est un peu pâle C'est un peu pâle C'est un peu plus Puis formation de composés Aldéhyde et céton Il faut faire un phénomène L'oxydation des lipides C'est une fois L'oxydation des lipides La partie Td C'est une fois L'oxydation des lipides Il y a des pyroxides Il y a des cétonnes Et des aldehides Il y a des rires 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 Il y a des oxydations des lipides C'est pas bien C'est toxique pour la santé Même le goût Il y a des rires Des fois Il y a des rires 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 Les rires Il y a des 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 rires Des Experiment Nous les retrouvereons Re Munouts par un palestin Il y a des rires Des rires de l'odeur et des colorations anormales dues à l'action des enzymes présentes dans les intestins de certains poissons non éviscérés. Des fois, il y a des problèmes qui me donnent des problèmes. Ok. On est éviscérés comme les méchis et les éviscérés. Un exemple. Exemple de la décarboxylation. Estidine. C'est un l'aside aminé. Il s'appelle Estidine. Et ce qui se fait ? Décarboxylation. Décarboxylation des enzymes. On appelle l'istamine. Cette l'istamine est une maède qui est en train d'être dans le corps. Le corps. une maède de l'istamine. Dans le corps. c'est l'esСТamine. Une maède de l'islamine. Le corps. Une maède de l'islamine. Des l'islamine. Ce corps. sont éthlés par une intervention qui choisit le plasmosite qu'est-ce que j'ai commencé à frisson la matière à la matière . les magasins ont trouvé dans le corps qui signifie que l'alérgène a relevé qui sert à la priorité qu'est-ce que j'ai fait ? L'a fait il estamines pour qui le monde a une meilleure additionnelle votre soin dans le corps Les mecs sont les Il estamines pour les gens qui ont de souci dans le corps Ce que vous faites alors, le scénine, c'est qu'a des gens qui ont de souci J'ai besoin d'avoir eu le phénicylène et de choc. Il y a des personnes qui ont un infrage de choc. Ils s'éloignent par les gens qui ont une fiche. Ils ne le font pas pour de faire des tromations. Ils ils ont un fonds de moustique et du corps. Et laường des médicaments qui s'est vous le faire en casquette. Tu le faites en un Alors les fréquences sont très dangereuses. C'est une personne qui vient d'arriver jusqu'à la mort. Il y a un problème qui sont dans les histamines. Il y a une personne qui vous a fait en mécueux. , ANDYTHAMINIC UNTI-ISTAMINIC ANTI-ISTAMINIC UNTI-ISTAMINIC C'est Bellum avec des géóideuses qui s'apportent les ANTI-ISTAMINIC UNTI-ISTAMINIC UNTI-ISTAMINIC ils s'apportent des gens aux mêmes ressentés pour ceux qui s'apportent le campagnes ils s'apportent Antisaminic qu'il n'y a un type avec la chaleur, qu'il n'y a un type de tétine, qu'il n'y a un type de citron, les champaufres sont inforables en y aura un type de citron et les différents produits anti-histaminiques qui suje l'utilisateur quand tu n'as pas mal à l'utilisateur du stockage avec les champafes Et pour le bon pignotant, qu'il n'est pas marqué par l'anthi et les champafes C'est cette graole en général. Si tu as l'as l'air est porson, tu a l'asStédyne. Tu mets la coquette de morceur et tu as la clays de la foibrée dans le cœur au loin. La chère estamine, tu l'asStédyne. ou mets tu, tu peux peu manger le poisson ou tu peux manger le poisson tu peux mettre le poisson en esme et tu peux passer le poisson parce que tu nous n'as pas assez que la poisson tu peux me rendre plus que la poisson et tu peux m'rainer les poissons et tu peux m'rainer et tu peux avoir des tomates et tu ne sais rien pourquoi mais aujourd'hui, le poisson était avant Il peut être altéré et détérioré et il peut être avec l'estamine OK On peut voir le dernier point qui est la conservation des poissons le froid est le meilleur moyen de conserver les poissons pour qu'il n'y ait pas d'altération le froid n'est pas les bactéries l'oxydation les enzymes on procède à une réfrigération à 4 degrés celsius après la capture jusqu'à la consommation qu'il y a d'autres moyens pour la conservation la congélation et la surgilation le salage le fumage et la mise en boîte voilà il y a des glaçons le refroidissement à 4-6 degrés celsius conserver voilà il y a des qualités les bactéries les enzymes l'oxydation la décarboxylation les enzymes voilà on va mettre dans les glaçons voilà la congélation c'est la surgélation la surgélation la congélation rapide le salage le sel mise en boîte la sardine c'est la conservation la stérilisation le thon en boîte la sardine le thon le thon pour la nature qui se trouve nature la nature c'est une avec la sardine la sardine ce n'est pas l'huile Il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Le gaz qui se trouvent en fait, c'est un gaz et il y a un gaz. Il y a un gaz pour le conserver. Il y a un huile végétale. Ce n'est pas le gaz qui est dans le gaz. Il y a un fumage. C'est le salamone. Le salamone. Il y a des appareils. Il y a des appareils. Il y a des achats. Dans leCEan, il choisir un aromatisé. C'est simple, l'ắt. une illusion sweet et la seule. C'est semplic threatened. C'est impossible pour l'樽, C'est marierai terre. paré de l'arach emissions. Des d 5000, paré de héts de l'uniles est juntaux. De l'élogue. A surf Fall pour l'arach.